voilà donc alors le numéro 2 qu'est ce qu'on a on a deux droites donc la première chose à faire ce serait de couvrir les équations de ces deux droits je vais appeler celle-là g2x et celle du dessus fx donc g2x c'est une droite qui passe par l'origine donc qui est de la forme a fois x et f2x c'est une droite qui ne passe pas par l'origine donc qui est de la forme a x plus b la pente de cette droite-là vous avez déjà vu ça on peut noter ça comme ça delta y sur delta x donc c'est la différence de la dénivellation y de la dénivellation verticale sur la dénivellation horizontale et puis la dénivellation verticale ici c'est 3 donc 3 et la dénivellation verticale c'est 4 donc 4 donc 3 quarts donc g2x est égale à 3 quarts de x et puis f2x donc l'autre droite c'est une droite qui est parallèle à celle-ci donc même pente puisque deux droites parallèles ont la même pente et puis là on voit qu'il y a une différence de 1 elle se trouve 1 au dessus de l'autre donc tout ça c'est la même pente mais une unité au dessus de l'autre qui est 1 voilà et le volume l'intégrale entre 0 et 4 de f2x au carré donc 3 quarts de x au carré moins g2x au carré et puis ah mais j'ai fait quelque chose de malin c'est plus cité vous avez ouais quelque chose c'est tout cas en maths alors vous avez le graphique ici et puis vous voyez tout de suite que la courbe qui est le plus haut c'est f et celle qui est le plus bas c'est g donc forcément ici quand on va faire si je fais f carré moins g carré j'aurai bien le volume le plus grand moins le volume le plus petit donc j'aurai quelque chose de positive donc pas besoin de mettre la valeur absolue si vous n'aurez pas quelle est la courbe qui est au dessus et celle qui est en dessous et vous faites un petit peu au hasard vous tirez un 2 et vous y appuyez face je vous conseille de mettre la valeur absolue parce que vous ne savez pas si le résultat sera positif ou négatif mais là j'ai tourné cette courbe là autour de l'axe des x ça me donne le plus grand volume et puis je soustrais le volume qui est généré par la courbe qui est en dessous donc ça donne un petit volume quelque chose de plus grand moins quelque chose de plus petit ça donne quelque chose de positive c'est pour ça que je n'ai pas mis la valeur absolue alors ça fait quoi pi entre 0 et 4 alors 3 quarts de x plus 1 on peut développer tout ça et puis rassembler un peu les termes ici donc ça c'est 3 au carré 9 16e de x carré plus 2 fois ça fois ça donc 3 demi c'est x plus 1 au carré moins 9 16e de x carré donc ça c'est assez pratique ça c'est pratique parce que le tac c'est 2 termes là il n'est pas nul donc le volume c'est pi fois la primitive de cette expression là 3 quarts de x carré plus x entre 0 et 4 donc ici pi fois alors en 0 c'est égal à 0 donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter donc ça fait en 4 donc ça fait 3 quarts 3 quarts au carré qui fait 16 plus 4 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 plus 4